La semaine verte, c'est samedi, 17h. Ils sont plus de 8 millions de Ouïghours, une minorité musulmane concentrée dans une région du nord-ouest de la Chine qu'on appelle le Xinjiang. Depuis des années, les Ouïghours se battent contre ce qu'ils qualifient de colonisation de leur territoire par les Chinois. Rebiya Khadir était députée Ouïghour au Parlement de Pékin quand elle a été emprisonnée, parce qu'elle avait dénoncé la répression chinoise contre les siens. Aujourd'hui réfugiée aux États-Unis, présidente du Congrès mondial Ouïghour, elle était de passage à Montréal lors du festival de films sur les droits de la personne. Le gouvernement chinois me traite de terroriste, mais en fait, je me bats pour la paix et la stabilité de la région et pour l'unité des nationalités. Ennemis publics numéro un, terroristes, danger pour la sécurité nationale, le gouvernement chinois en fait porter lourd sur les épaules de cette petite grand-mère de 63 ans. De toute évidence, Rebiya Khadir fait peur aux autorités de Pékin, parce qu'elle est le porte-voix des Ouïghours de Chine. La situation des Ouïghours au Turquestan oriental, ce qui s'appelle maintenant la région autonome du Xinjiang, est sinistre. Depuis l'occupation de la région par la Chine en 1949 jusqu'à aujourd'hui, les Ouïghours ne jouissent d'aucune liberté. Ils ne peuvent pas préserver leur identité ethnique. Les Ouïghours doivent céder de plus en plus de terrain aux millions de Chinois du reste du pays, qui font partie de l'offensive de colonisation du Xinjiang. Non seulement nous devenons une minorité sur nos propres terres, mais nous sommes au bord de l'extinction. En juillet dernier, de violentes manifestations opposent les Ouïghours à la population Han. Les émeutes auraient fait au moins 140 morts. Le gouvernement chinois accuse Khadir d'avoir orchestré ces violences à partir de Washington, où elle vit en exil. Le gouvernement chinois a envoyé des troupes armées qui ont réprimé dans le sang les manifestants et tué plusieurs d'entre eux. Ces quatre derniers mois, le gouvernement chinois a condamné à mort 34 personnes. Neuf ont été exécutées à la suite de procès secrets. Je demande que le gouvernement respecte les droits humains du peuple Ouïghour. Qu'ils reconnaissent le droit des Ouïghours à l'autodétermination de façon à ce qu'ils protègent eux-mêmes leur identité et puissent vivre selon leur désir. Comme dans le cas du Tibet, le gouvernement chinois accorde au Xinjiang le statut de région autonome. Mais dans les faits, selon la porte-parole des Ouïghours, la région ne jouirait que d'une autonomie de façade. Si la Chine mettait véritablement en œuvre la loi sur l'autonomie, elle n'aurait pas interdit l'usage de la langue Ouïghour dans le système scolaire, violent ainsi sa propre loi. Nous voulons que le gouvernement chinois négocie avec nous un règlement parce que la répression au Turquestan oriental n'est pas une solution. Aussi longtemps que les Ouïghours sont réprimés, il n'y aura pas de paix ou de stabilité dans la région. Ribiya Khadir péchère le prix de son opposition au gouvernement chinois. En mai 2006, trois de ses enfants qui étaient restés au Xinjiang sont arrêtés et emprisonnés. Elle dit que les Chinois maintiennent ses enfants en prison pour la forcer à se taire. Malgré ce dilemme déchirant, elle persiste et signe. Oui, j'ai sacrifié beaucoup et payé le prix. Mais si par mon sacrifice, mon peuple peut devenir libre, alors ça en vaut la peine. C'est la voie que j'ai choisie et mes enfants me comprennent. On s'intéresse justement à la Chine maintenant, un pays qui joue un rôle de plus en plus grand dans le monde, mais sans en assumer toujours les responsabilités. On rejoint à Pékin notre correspondant Michel Cormier qui est en ligne avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir Jean-François. Michel, justement, quand on voit l'exemple du Xinjiang, c'est une question qui nous préoccupe beaucoup en ce qui a trait à la Chine, toute la question des droits de l'homme et de la démocratie. Oui, tout à fait. Écoutez, les dissidents politiques en Chine sont un peu le baromètre de cette question d'ouverture de la Chine. Et il y a un cas récent de Liu Xiaobao, qui est un dissident politique bien connu, qui a été condamné à la peine d'emprisonnement la plus forte, la plus sévère, donc 12 ans d'emprisonnement, simplement parce qu'il a parti une pétition sur Internet où il réclamait des élections entre les candidats communistes et d'autres candidats. Il ne réclamait même pas la fin du régime communiste ou l'arrivée de la démocratie occidentale. Alors, si on se reporte, par exemple, il y a 20 ans, juste avant Tiananmen, le gouvernement chinois lui-même avait lancé des réformes démocratiques, une grande réflexion sur l'ouverture politique du pays. Alors, on se rend compte maintenant que le régime a fait son lit et on est devant ce qu'on appelle un autoritarisme assez tenace. Et si on parle maintenant des autres aspects de la politique chinoise, en particulier la politique étrangère, on se demande un peu quelle sorte d'acteur international la Chine va devenir quand on pense à l'importance qu'elle prend de plus en plus. Oui, et surtout, on le voit avec la crise économique mondiale, la Chine a toujours dit, nous, on veut se mêler de nos affaires, on a des problèmes internes à régler, mais on se rend compte que la Chine a un tel point poids économique maintenant que forcément, elle doit intervenir, elle doit faire partie des solutions. Si on regarde la question de l'économie, on se rend compte maintenant que simplement le débat sur la valeur de la monnaie chinoise est important parce qu'en gardant sa monnaie artificiellement basse, la Chine est en train de nuire à la reprise économique mondiale. Donc, forcément, la Chine, même si elle est réticente à jouer un rôle international plus engagé, va devoir le faire forcément parce qu'elle a un poids économique maintenant tellement important. Et Michel, on a vu les relations entre la Chine et les États-Unis évoluer au cours de l'année. Est-ce que M. Obama s'en va dans une direction, là aussi, qui est rassurante ou intéressante pour l'avenir? Écoutez, il est venu en Chine avant Noël en disant, j'attends une nouvelle approche, l'approche de la main tendue envers la Chine. Les Chinois ont presque ridiculisé Obama. Ils l'ont complètement mis en boîte, si on veut. Alors, on sent un président américain maintenant qui est beaucoup plus agressif envers la Chine et ça semble donner des résultats parce que maintenant, ce n'est pas simplement d'être gentil avec la Chine ou quoi que ce soit. Obama a dit, on va négocier les vraies affaires. Alors, sur la question de l'Iran, par exemple, sur les sanctions, il n'est plus question de dire, comme George W. Bush le disait, vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. mais Obama a dit, écoutez, je comprends les Chinois que vous avez peur de perdre le pétrole que vous achetez en Iran si vous êtes d'accord avec les sanctions. Ce que je vais faire, c'est que je vais convaincre les pays arabes de remplacer le pétrole iranien si jamais il y avait ce genre de sanctions-là. Alors, on sent qu'on est beaucoup plus maintenant dans un monnayage, si on veut, dans ces relations-là. C'est une approche peut-être un peu plus réaliste, mais qui semble donner des résultats. Michel Cormier, merci beaucoup. Après la pause d'Annie Laferrière. Il me fallait un chantre pour en parler. Ça fait 25 ans que je fais du 10 ans.